Mes chers camarades, bien le bonjour ! Si on a déjà parlé ensemble de ce qu'on appelle communément l'âge d'or de la piraterie, et de ses plus grands noms comme Edward Teach, Bartholomew Roberts ou Anne Bonny, on a assez peu parlé du quotidien même de ces fameux pirates. Peut-être parce que finalement on a assez peu de traces, on n'a pas beaucoup retrouvé d'épaves ou de campements de pirates. Mais on a quand même de la chance, parce que les historiens qui ont bossé sur le sujet sont assez d'accord pour dire que finalement c'était quasiment des marins comme les autres. Et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à foncer au musée national de la marine pour se figurer un petit peu à quoi pouvaient bien ressembler leur vie de tous les jours. Le musée est aujourd'hui réparti sur plusieurs sites. À Paris, dont la réouverture est prévue pour 2023, mais aussi à Port-Louis, à Toulon, à Brest ou encore à Rochefort. C'est Henri Duhamel du Monceau, inspecteur des constructions navales, qui fait don à Louis XV de sa collection personnelle de modèles de navires et de machineries navales en 1748. Une collection que l'on trouve d'abord au Louvre afin qu'elle serve aux jeunes ingénieurs de l'époque, puis aujourd'hui au Palais de Chaillot, à Paris. Le musée retrace 300 ans d'histoire et d'aventures maritimes et navales françaises. Parmi ces nombreuses collections, qui n'ont pu que s'agrandir depuis le premier don originel, on trouve aussi bien de remarquables modèles de bateaux que de grands tableaux décrivant les ports et les combats navales de l'époque. Des objets du quotidien, des armes, des pans entiers de navires, comme ces magnifiques ornements de la galère La Réale du temps de Louis XIV, ou encore une précieuse bibliothèque incluant des ouvrages rares et parfaitement bien conservés, comme les aventures de M. Robert, dits de Beauchesne, capitaine de Flibustier, un récit publié en 1780 des aventures d'un forban né vers Montréal et voguant au large des côtes américaines et antillaises, avant de mourir dans une rixe avec des anglais à Tours. Oui, tout peut vraiment arriver dans une vie de pirate. En tout cas, le point commun à toute cette collection, c'est ce qu'elle nous dit de la vie quotidienne en mer à l'époque. Qu'on soit mousse dans la marine marchande, soldat de la marine royale, frère de la côte à bord d'un navire pirate, ou flibustier, ou même corsaire, ou boucagnier. On va peut-être faire un petit point vocabulaire, quand même. Allez, le point vocabulaire. Le corsaire de l'italien Corsaro est une sorte de mercenaire qui pratique la course, c'est-à-dire qu'il est engagé en bonne et due forme par un royaume pour attaquer les navires, militaires ou marchands, de ses ennemis. Le dunkerquois Jean Barre servit ainsi longtemps et brillamment Louis XIV, notamment lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, en récupérant une cargaison de blé hollandais pour la France à la bataille du Texel en 1694. Une bataille mise en peinture et conservée dans les réserves du musée national de la marine. Différence notoire du corsaire avec le pirate, le corsaire a pour preuve de la légalité de son activité les lettres de marque, dites aussi de course, qu'on lui a assignées comme une sorte de contrat et qu'il peut brandir pour être considéré comme un prisonnier de guerre s'il est capturé. Le pirate, lui, du grec « perates », celui qui tente, est littéralement un « forban », « hors le banc », donc « hors la loi », attaquant qui il veut, quand il veut et sans contrat. Autant dire que tous le considèrent comme un ennemi et que lors de sa capture, c'est souvent la corde. Le boucanier, de boucan, une grille servant à faire fumer la viande ou le poisson, est quant à lui un chasseur des jungles carabéennes, excellent tireur, là où le flibustier, un terme plutôt utilisé au XVIe et surtout au XVIIe siècle, désigne un compromis entre le pirate et le corsaire. Un mot qui vient du néerlandais Vrishbüter, libre butineur, donc pas très loin de pirate. Mais pas que ! Un flibustier peut recevoir une lettre de marque contre un ennemi de son pays, devenant donc un corsaire. Mais il peut aussi se balader avec une fausse lettre de marque, pour attaquer ses compatriotes, ses alliés, ou pire, une nation neutre, ce qui fait donc de lui un pirate. De la même manière, les flibustiers engagent parfois les boucaniers pour leur qualité de tireur, transformant ses chasseurs en marins, tandis que les pirates refusent parfois d'attaquer les navires de leur propre nation d'origine et n'attaquent que leurs ennemi traditionnels, comme Benjamin Ornigold, faisant d'eux des sortes de corsaires non officiels. Bref, des différences qui sont parfois floues, parfois nettes, et qui n'empêchent pas qu'ils partagent de nombreux points communs dans la vie de tous les jours. Dès qu'on mettait un pied à bord d'un navire, c'était pour tout le monde, pour tous les marins, la même galère. Pour manœuvrer les navires, le travail d'équipe est primordial, tout comme la mise en commun de beaucoup d'aspects de la vie quotidienne. Le fait de partir ensemble sur le pont ou dans les cales par exemple, ou d'y prendre ses repas. Une proximité qui tout à la fois facilite le travail des historiens et des archéologues, puisque tous vivent les choses ensemble, mais le compliquent aussi, car les objets individuels sont assez rares, puisque l'espace intime n'existe tout simplement pas. Dans les épaves, dont on n'a aucune idée de si elles étaient pirates ou non, on trouve ainsi plus spontanément des objets de la vie quotidienne, comme des pichets, des bouteilles, des chandeliers, des vêtements, des chaussures, des couverts, de la vaisselle, en terre cuite, en métal, en porcelaine, asiatique même parfois, quand les pirates saisissent une cargaison avant de l'utiliser. On découvre également tout ce qui touche à la navigation, comme des compas, des astrolabes, des plombs de sonde, on trouve parfois même la cloche du navire, un vestige particulièrement précieux, puisqu'il permet souvent d'identifier le bâtiment avec précision. On retrouve aussi souvent des instruments liés à l'entretien, à l'usage et à la réparation du navire, comme des outils de charpentier, de cordonnerie, de ferronnerie, d'autres liés à la chirurgie ou à la répression et qui donnent d'un coup un petit peu moins envie d'être pirates. Comme des scies ou des menottes, on retrouve encore des objets liés aux échanges commerciaux, comme les monnaies bien sûr, mais aussi les poids ou les tonneaux, qui contiennent parfois encore de jolies surprises. Bref, on a quand même pas mal de choses, parce que quand un navire coule, il entraîne tout avec lui. Ainsi, en 1961, lors de la sortie des eaux du Vasa, un navire suédois qui n'était pas un bateau pirate et qui a sombré lors de son inauguration en 1628, on a retrouvé de nombreux objets du quotidien des marins, comme des peignes et en particulier un petit tonneau scellé contenant du beurre conservé par l'isolation et le sel environnant. Et ça, malgré trois siècles d'existence. Alors, je suis sûr que vous vous demandez si quelqu'un en a mangé trois siècles après sa mise en baril, et la réponse est oui. La deuxième question qui vaut vraiment le coup, c'est est-ce qu'il a été malade ? Oui aussi. Mais bien sûr, de tous ces vestiges du passé, une typologie est tristement majoritaire. Tout ce qui a attrait à l'armement. Des 1746 objets trouvés dans l'épave du Speaker, un ancien navire négrier français de 500 tonneaux pris par le capitaine pirate John Bowen en 1700 et échoué en 1702, près de 1190 sont liés à l'armement. Car si ces monstres flottants se multiplient alors sur les océans, c'est bien pour attaquer ou défendre. Et toutes les épaves en fournissent encore quantité de preuves. Qu'il s'agisse de balles toujours présentes en grand nombre, et parfois même produites à bord de façon rudimentaire, ou de munitions pour canons comme ce boulet ramé du musée destiné à fracasser les mâts quand on ne s'en sert pas de mitra pour balayer les ponts supérieurs et faire des ravages dans l'équipage ennemi, on sait s'amuser à l'époque. Pourtant les pirates ne vont pas privilégier toujours les gros navires pour pratiquer leurs activités illégales. Et ça c'est assez logique, parce que déjà pour avoir un gros navire il faut le capturer, ce qui est rarement une mince affaire. Et donc on commence généralement avec une petite embarcation, voire parfois même, comme le célèbre flibustier François Lelonnais, avec une barque. Qui plus est, qui dit gros navire dit difficulté à naviguer. Les pirates favorisent parfois les navires plus petits, plus légers, plus rapides, et avec moins de fond comme les sloops, ou comme les corvettes à l'instar de celle-ci la Bayonnaise, nettement plus tardif puisque mise à la mer en 1793, mais qui, visible en pleine action face à une frégate anglaise sur ce tableau du musée, donne une très bonne idée de l'usage qu'en avaient les forbans pour attaquer leurs plus massifs adversaires. Sur de semblables petits navires, ils pouvaient ainsi jouer de vitesse et semer leurs lourds assaillants en empruntant des zones qui leur sont inaccessibles ou en remontant des cours d'eau pour se cacher sous le couvert des arbres. Et oui, le pirate sait se faire discret et rapide. Mais quelle que soit la taille du navire, une fois que la poudre a parlé et que l'on se fonce dessus, on n'a plus le choix. C'est l'heure de l'abordage que les pirates n'apprécient souvent pas. Leur but est en effet de terroriser leurs victimes pour la réduire à l'impuissance plutôt qu'au combat. On hisse le fameux drapeau des pirates, le Jolly Roger, on pousse des cris ou on trouve des astuces comme barbe noire qui s'entortille des mèches enflammées dans sa barbe. Néanmoins, quand ils y sont réduits, ils savent aussi s'y prendre pour un abordage. On tire d'abord depuis la une, la plateforme en haut des mâts, avec des mousquets ou des fusils. Un jeu auquel excellent les boucaniers tout particulièrement, ces chasseurs des îles redoutables au tir. Puis on passe à bord du bâtiment ennui. Lors de l'abordage donc, le pirate développe tout un attirail. Au-delà des classiques sabres et poignards d'abordage, comme en propose le musée, on utilise des tromblons et des espingols, comme ces deux-ci. Redoutables à courte distance, et qui remplacent donc au corps à corps les inutilisables mousquets puis fusils. Mais emblématique entre tous, que serait l'abordage sans le traditionnel pistolet ? Comme ce modèle de marine à silex de 1779 dont certains pirates se bardaient. Vu qu'on ne peut tirer qu'un coup avant de longuement recharger, des forbans comme barbe noire emportaient parfois jusqu'à huit grâce à deux baudriers. Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de voir un film sur barbe noire avec Stallone dans le rôle principal. Bien sûr, il ne faut pas non plus oublier les grenades, en fonte de fer pour les plus connues et les plus emblématiques, dont la taille et la forme n'ont qu'un but ergonomique puisqu'il faut pouvoir les envoyer loin d'une seule main. On peut également tout faire péter avec les pots à feu, souvent en terre cuite et plein de poudre, et qu'on retrouve depuis l'antiquité. Certaines bombes sont parfois plus artisanales, bricolées avec des bouteilles en verre et quelques mèches. Tout un programme donc, dont les épaves, malheureusement, regorgent bien plus que de somptueux trésors. Mais c'est pas parce qu'on retrouve des objets qui nous semblent assez communs que l'on ne peut pas retrouver de véritable trésor. Comment, quand on voit dans les collections du musée à Toulon ce coffre de marine dit de Nuremberg et datant du XVIIe siècle, ne pas rêver à un trésor inestimable enfoui sous les plages des Bahamas ? Alors certes ce coffre n'est pas un coffre pirate, mais l'image du coffre pirate bien remplie et sans aucun doute popularisée par les films et les romans d'aventure. Pourtant, la réalité s'en éloigne un peu. Ces coffres servaient certes à conserver tout ce que le navire pouvait porter de véritablement précieux, qu'il s'agisse d'objets, de monnaies ou de documents, mais à bord et non à terre. On les vissait même parfois sur le pont ou dans la cabine du capitaine. Et c'est ainsi qu'on a pu retrouver quelques belles pièces d'or ou d'argent occasionnellement au fond des eaux, ce qui va entraîner chez les plus Indiana Jones d'entre nous, on va dire, l'espoir de découvrir un véritable trésor, comme celui du pirate Labuse qui aurait, le jour de son exécution, jeté le plan d'accès de son coffre à la foule en défiant quiconque de le trouver. Ce qui est quand même assez rare, faut pas se le cacher, d'ordinaire les pirates vont pas enterrer leur butin, ils vont le dépenser ou le revendre. Parce que vu les risques du métier, ils ont intérêt à profiter, ils vont pas faire des plans d'épargne ou des projets de retraite. Au delà de ces objets très fonctionnels, professionnels voire meurtriers, il est néanmoins dans cette vie ordinaire du bord quelques passe-temps que les marins adoraient et dont il nous est parvenu des traces assez touchantes. D'abord le fait de fumer, principalement la pipe, comme celle-ci, issue des collections du musée, un usage rendu de plus en plus démocratique avec l'essor des plantations de tabac dans les Antilles, dont le commerce était fort lucratif. Ensuite, les jours où le vent souffle un peu moins, pendant lesquels le marin peut souffler un peu plus, la sculpture, souvent au couteau. Le précieux allié du marin, qu'on pratique sur bois pour en faire des accessoires comme des étuis à pipe, ou sur os, dents, bref, tout ce qui s'y prête. Comme avec cette dent de cachalot gravée qui représente une femme, Fanny Campbell, la célèbre pirate. Ils jouent aussi de la musique quand ils le peuvent, se prêtant surtout aux chants pour se donner du cœur à l'ouvrage, et quand on les y l'autorise, jouant même aux dés ou aux cartes. Ce qui est la plupart du temps interdit même sur certains navires pirates, puisque Black Bart interdisait qu'on y joue pour de l'argent. Mais s'ils finissent par se rebeller et devenir des pirates, vous doutez bien que la plupart des marins de l'époque avaient assez peu l'occasion de se poser sur le pont pour fumer la pipe en sculptant du bois et en jouant aux dés. Fallait quand même bosser ! Le marin de l'époque a généralement peu de chance de ce côté-là, car bien qu'on prévoit toujours quantité de nourriture et d'eau à bord, il n'est pas dit que cela suffise, ou qu'elle ne se gâte pas en route. Humidité, ras, mauvais conditionnement des produits, certains barils n'offrent que déception quand on les ouvre, l'eau grouillante de verre ou la viande ayant pourri. Et je vous laisse imaginer ce que ça provoque, comme des maladies, avec le scorbut qui se caractérise par une carence en vitamine C, et ça va jusqu'aux mutineries. Mais le marin est débrouillard, et son métier étant l'un des plus anciens qui soient, on se refile des tuyaux de génération en génération. Ramasser l'eau de pluie en la filtrant avec un bout de toile, avoir des vêtements, accessoires ou bottes en cuir afin de les tremper dans l'eau salée avant de les cuire, ramasser la ration d'un marin mort mais qu'on prétend toujours vivant, chasser les rats eux-mêmes, et d'autres solutions plus exotiques. Très vite, en effet, les marins traversant l'Atlantique font avec ce qu'ils trouvent en chemin, raffolant particulièrement des lamantins et des tortues de mer, dont le point commun est qu'ils ne sont pas très durs à chasser. La tortue notamment, comme ce spécimen naturalisé du musée. Rapide quand elle nage, elle est sur la terre ferme, facile à mettre sur le dos avant de revenir avec 2-3 copains pour s'en faire un casse-croûte sans qu'elle ait bougé. Et pour la cuisson, rien de plus facile, on lui coupe les nageoires jusqu'à ce qu'elle se vide de son sang, puis on la cuit ou on la met directement sur le dos, sur le feu, pour en faire une soupe. Les œufs sont quant à eux très prisés car très nourrissants, le jaune pouvant servir de substitut à l'huile d'olive selon certains gourmets de l'époque. Pourtant, quand on associe un animal aux pirates, on pense un peu moins aux lamantins qu'aux perroquets… ou aux singes. On pourrait penser que c'est un gros cliché digne de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson, dont un superbe exemplaire de 1885 est consultable dans le centre de conservation et de ressources du musée et contient de nombreuses gravures de pirates couvertes de tricornes, de pistolets et de jambes de bois. En réalité, les pirates trimballaient bien des bestioles exotiques avec eux, mais pas pour le plaisir de les avoir sur l'épaule, bien que certains singes aient bel et bien servi de mascotte. S'ils ont des animaux avec eux, c'est tout simplement parce que ça rapportait un peu plus de pognon. Les perroquets, principalement du Brésil, étaient prisés en Europe pour leurs plumes, d'un côté, mais avant tout pour leur capacité assez étonnante à imiter la parole. Tandis que le vieux monde raffolait tout autant des singes, pas pour leur goût, mais pour leur capacité à jouer des singeries, des sortes de petits spectacles. Les marins, pirates ou non d'ailleurs, avaient donc plus ou moins le droit, en plus de la cargaison prévue, de capturer quelques singes ou oiseaux en Amérique comme en Afrique avant de les conserver sur le pont, souvent dans une cage, pour ensuite les vendre en Europe à bon prix. En 1582 par exemple, une guenon vaut un peu plus de 45 livres contre 50 pour un bœuf. Mais du coup, avec tout ça, à quoi est-ce qu'on peut vraiment reconnaître un pirate ? Et bah, comme je vous le disais au début de l'épisode, à pas grand chose. Finalement, le pirate, c'est jamais qu'un marin qui a voulu se révolter, voire même tout simplement se mettre à son compte, sans pour autant chercher à se mettre le monde entier à dos, ce qui viendra pourtant assez vite. Pour les historiens et les archéologues, étudier la piraterie, c'est étudier la vie des marins de l'époque. Parce que c'est assez difficile d'exposer avec certitude que tel ou tel élément est...pirate ! Par exemple, à l'heure actuelle, on a trouvé que 6 épaves véritablement liées à des pirates, datées entre 1699 et 1722. Et c'est normal, tout navire à l'époque est susceptible d'être utilisé par des pirates pourvu qu'ils en aient l'usage ou qu'ils en aient fait la capture. Et aucun navire pirate n'a jamais été créé spécifiquement dans ce but. Tous les navires pirates les plus connus, comme le Queen Anne's Revenge de Barbe Noire ou le Great Ranger de Black Bart, sont d'anciens navires de guerre, des navires marchands ou des navires négriers que les forbans ont ensuite reconvertis. De même, il n'y a pas d'objets typiquement pirates. Ceux-ci s'habillaient comme les autres marins, avec parfois un peu plus de débauche de tissu quand ils en trouvaient une cargaison. Et leur équipement demeurait le même. Pas de bouton pirate ou de coffre pirate ou de tricorne pirate. Quant au cache-euil, au pire à la jambe de bois, je pense que si on ne voulait pas s'en prendre un coup dans les parties, il valait mieux éviter de blaguer avec son propriétaire sur le fait que ça faisait pirate. Ces deux éléments font moins écho à la piraterie qu'aux épouvantables conditions de travail des marins, en général, à l'époque. Seule exception, bien sûr, dont il existe encore aujourd'hui quelques rares exemplaires d'époque, nous avons un objet indiscutablement pirate et qu'il l'est toujours aujourd'hui. Le Jolly Roger, le fameux pavillon hissé par les pirates qui caractérisait à lui seul l'esprit de la piraterie, une vie joyeuse et courte, symbolisée souvent par un squelette jovial jouant avec un sablier. Or donc, ce fameux pavillon qui, aujourd'hui encore, est un symbole universel de rébellion et d'insoumission, il n'y a rien qui permette de différencier l'équipement d'un pirate à celui de n'importe quel marin de l'époque, comme on peut en voir par exemple au musée national de la marine et sur ses différents sites. Si ce n'est peut-être un moyen, un moyen tout bête, le foutoir. Parce que oui, les pirates se servaient par-ci par-là au gré de leurs prises et de leurs expéditions, et donc très vite leur matériel n'était plus très raccord, il ressemblait vraiment plus à rien comparé à la discipline qu'on trouvait en face sur des navires de guerre. Et malgré tout ça, ils ont quand même réussi à rendre Jack Sparrow stylé au cinéma. Il faut souligner l'effort. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci au musée national de la marine pour ce partenariat. N'hésitez pas à aller découvrir leurs superbes collections sur un de leurs sites, que ce soit à Paris, à Toulon, à Port-Louis, à Brest ou encore à Rochefort. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Nota Bene. Salut ! ...